A l'abri des regards, dans les ateliers de Saint-Sulpice-de-Royan, des techniciens s'affairent autour du prototype de l'avion. Le compte arbours a commencé, l'engin doit voler dans quelques jours. Je suis sur le train d'atterrissage, donc le train d'atterrissage, comme vous pouvez le voir, il fonctionne. Et je finis le réglage des trappes, donc on est en train de faire du maquettage avec du bois, du contreplaqué, pour que ça fonctionne. Donc là, on n'a plus de plan, donc on termine et on essaye de faire le maximum pour que tout fonctionne bien avant le premier vol de l'avion. A l'étage, ingénieurs et techniciens peaufinent le moteur de l'IFAN, comprenez la turbine électrique. Mise en place des derniers circuits électroniques du seul avion tout électrique en France. Au niveau de la propulsion, donc les moteurs sont alimentés par des batteries, on a 120 kg de batterie à bord de l'avion. Au lieu d'avoir des hélices classiques comme sur un avion léger, on a ce qu'on appelle des FAN, des turbines électriques. Et aussi, la propulsion au roulage se fait par un moteur qui entraîne la roue principale du train d'atterrissage. Une heure d'autonomie, deux places, ce prototype électrique, Didier Esten l'a d'abord conçu pour les écoles de pilotage. Financé par EADS et d'autres partenaires comme la région Poitou-Charentes, le projet est estimé à plusieurs millions d'euros. On s'aperçoit que la flotte des écoles de pilotage est relativement ancienne, entre 40 et 60 années. Ces avions vont voler encore longtemps, on ne pourra pas tous les remplacer. En revanche, il y a une place pour des nouveaux produits, une niche, on va dire. Qui plus est, on est à la recherche aujourd'hui du minimum de bruit, du minimum de pollution, du minimum de consommation d'énergie fossile. L'IFAN pourra voler jusqu'à 220 km heure. Il devrait être produit en série dans les cinq années à venir.